Il nous restera ça, de Virginie Grimaldi, lu par C'était le grand jour. Jeanne n'avait pas dormi de la nuit. Elle ajusta son chignon et y épingla le voile. Ses mains tremblaient légèrement, rendant la tâche plus ardue. Elle avait tenu à être seule pour se préparer, malgré les propositions pressantes de tout le monde pour l'accompagner. Elle mesurait l'importance de cet instant. Ce genre de moment charnière qui s'incruste profondément dans la mémoire pour ne plus jamais la quitter. Et elle tenait à s'y consacrer pleinement, sans distraction. Par la fenêtre, le soleil de juin éclaboussait le parquet en chaîne de la chambre. Cette flaque dorée était son endroit préféré de l'appartement. Elle apparaissait en fin de matinée, lorsque les rayons se frayaient un passage entre les cheminées de l'immeuble d'en face. Jeanne n'aimait rien tant que s'y poster, les deux pieds ancrés dans la douce chaleur. Un jour, Pierre l'avait surprise, face à la fenêtre, yeux fermés, bras écartés, inondés de lumière, entièrement nus. Elle avait souhaité disparaître entre les lames du parquet tant elle avait eu honte, mais Pierre avait ri. J'ai toujours rêvé d'épouser un suricate. C'était une demande en mariage improbable, originale, presque folle. La quatrième depuis qu'ils avaient emménagé ensemble. Elle avait décliné toutes les autres, farouchement éprise de liberté. Là, dans la flaque de soleil, séduite par la fantaisie de cet homme qui acceptait la sienne. Elle avait dit oui. L'horloge du salon sonna. Elle était en retard. Jeanne jeta un dernier coup d'œil au miroir et quitta l'appartement. Elle avait décidé de se rendre à pied à l'église, laquelle se trouvait à deux rues à peine. Sur le trajet, plusieurs regards s'attardèrent sur elle. Des têtes se retournèrent. Une jeune fille la filma avec son téléphone. Sa tenue ne passait pas inaperçue. Jeanne ne remarqua rien, obnubilée par une seule pensée. Dans quelques minutes, elle serait avec Pierre. Il devait déjà être sur place dans le beau costume gris qu'elle avait choisi. Le parvis était vide. Tout le monde se trouvait à l'intérieur. Jeanne lissa l'étoffe de sa longue robe en tentant de maîtriser ses tremblements. Ses jambes la soutenaient difficilement. Elle plaqua un sourire sur son visage et passa les portes en bois. L'église était comble, les bancs n'avaient pas suffi, des chaises avaient été ajoutées sur les côtés et plusieurs personnes demeuraient debout. Tous les regards convergèrent vers Jeanne. Elle n'y prêta pas attention. D'un pas lent, elle remonta la nef en ne quittant pas Pierre des yeux. Un instant, elle se demanda si sa poitrine allait résister aux assauts de son cœur. L'orgue jouait un morceau qu'elle ne connaissait pas. Elle avait pourtant choisi « Alléluia » de Léonard Cohen. Le prêtre se tenait derrière l'autel, les mains jointes devant lui. Sur sa droite, un geste attira l'attention de Jeanne. Suzanne lui indiquait une place libre sur le premier banc. Elle sourit et continua son chemin vers l'homme qu'elle aimait. L'orgue se tue lorsqu'elle parvint à sa hauteur. Le silence était total. Jeanne observa longuement le visage de Pierre, ses longs cils, son menton rond, son front droit. Jamais elle ne s'était lassée de ses traits. Ils étaient devenus son paysage, son décor. Comment allait-elle pouvoir s'en passer ? Le prêtre se racla la gorge, l'office allait devoir commencer. Elle lui adressa un maigre sourire en repensant au père Maurice qui les avait mariés dans cette même église cinquante ans plus tôt. Puis elle souleva son voile noir, prit appui contre le cercueil pour se pencher et déposa sur les lèvres de son mari leur ultime baiser.